C'est parti. What's up guys? Hey, what's up? On se retrouve pour l'édition numéro 5 du Mange-Pok Podcast. JT, on t'entend pas. On m'entend pas? Ah ouais, là, on t'entend. C'est un problème technique. Un petit problème technique ici. 20 minutes qui essayent de régler ça. Bon, on m'entend, c'est correct? Ouais, on t'entend, c'est good. On va commencer avec le premier sujet. Puis écoutez, le premier sujet a un rapport avec la journée d'aujourd'hui. La journée internationale des femmes, tout le monde. Fait que, regarde, on vous souhaite... On vous souhaite... On vous souhaite le droit de vote. On vous souhaite... En vrai, merci. Les hommes ont le droit, ont une journée tous les jours après. En vrai, merci d'être là. Parce que sans... En fait, merci d'être là. Parce que sans vous, on serait pour le monde, simplement. Ouais, exactement. Merci à vous. Ben, personnellement, j'ai été fécondé avec un chien. Ah, merci. Ok, on va commencer, on va commencer avec le premier sujet. Les boys, le premier sujet, quel athlète féminine au hockey vous inspire le plus? Je peux-tu commencer? Ben oui. Ok, moi là, c'est Marie-Philippe Poulin. Ah, là, j'en ai dit. C'est la meilleure joueuse québécoise de hockey, d'après moi, là. Ben, elle a gagné beaucoup de Coupes du monde de hockey féminin avec le Canada. Regarde, malheureusement, je ne vais pas le cacher, je ne connais pas tant le hockey féminin. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je regarde fréquemment. Puis, je suis désolé, mais ce n'est pas encore tant populaire. Puis, juste, je ne pense pas regarder ça, malheureusement. Mais juste, genre, si on regarde ses stats, juste vous dire, ses stats dans CWHL, là. Elle a 26 games de joués l'année passée, 50 points, plus 39 de différentiel en 26 games. Ah, mais elle jouait avec les Canadiennes de Montréal, puis cette équipe-là était vraiment très forte. Il y avait genre Hillary Knight qui était... Oui, mais elle, c'est une des meilleures de l'équipe. Puis, ce n'est pas, d'après moi, la meilleure. Ah, oui. La légalité de ce fut. C'est ça. Puis, juste, genre, le nombre de filles au Québec qui, elle, inspire à jouer au hockey. Puis, juste à cause des filles comme elle au Québec, le nombre de filles qui commencent à jouer au hockey, c'est impressionnant. Oui, oui, exactement. Écoute, moi, comme tu as dit, je connais vraiment beaucoup le hockey féminin. Mais vraiment, le premier nom qui m'a venu en tête, c'est elle. Oui, moi aussi. Parce que je pense qu'elle a deux buts gagnants aux Jeux Olympiques en finale. Pour la médaille d'or. De filles. Elle adore jouer à la pression. Moi, écoutez, j'y vais avec une Canadienne. Pas une Québécoise. J'y vais avec la cousine de Darnielle Nurse, Sarah Nurse. Sarah Nurse. Elle a gagné les Jeux, la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pyongyang en 2018. Puis, pour vrai, cette femme-là est tellement forte au hockey. Elle s'implique dans sa communauté. Elle a été là tout le long pour, tu sais, son cousin. Elle a joué dans la NCAA. Honnêtement, cette femme-là a été dominante au hockey. Puis, elle l'est encore là. Puis, tu sais, dans une communauté inconnue. Elle est encore jeune. Elle a juste 26 ans. En ce moment, il y a une lead dans les États-Unis qui a commencé. Je ne sais pas c'est quoi son nom. La NWHL. NWHL, justement. Je pense qu'elle joue là aussi. Je ne sais pas dans quelle équipe. Mais elle est vraiment bonne en ce moment. J'ai vu des statistiques. Les gars, s'il y a une raison pourquoi ces femmes-là sont encore plus fortes, c'est que dites-vous qu'elles sont beaucoup moins payées qu'un joueur de la NHL. Même, genre, il y a beaucoup de joueuses de hockey qui doivent faire un autre métier à côté de ça. Oui, mais écoute, avec la NWHL, ils gagnent un plus gros salaire. Ils gagnent un plus gros salaire maintenant. Oui, mais pas dans la CWHL. La CWHL, elles ne disent plus justement qu'elles sont en faillite. Ils ne pouvaient pas donner un gros salaire déjà. Puis, aux États-Unis, en ce moment, la nouvelle ligue qui vient de commencer, il n'y a même pas un an. Oui, exactement. Puis, elle va bien en ce moment. Ils font de l'argent, eux autres. Ils dégoutent. Oui, oui, exact. Ils jouent dans les arenas de la Nationale. Ils jouent même au Madison Square Garden, des fois. Un truc qui me fait chier, c'est vraiment, genre, d'un commentaire de, genre, les posts de la NHL. Puis, quand ils postent une affaire de ça, puis comme tous les gars qui font, genre, qui presque insultent. On n'en a rien à foutre, genre. Tu sais, ça fait chier à un moment donné, là. C'est ça. Moi, honnêtement, il y a un post qui m'a fait rire. L'équipe de Toronto avait choqué en première ronde des séries de la NWHL. Puis, il a dit, ça, c'est typique à Toronto. C'était Puck Empire qu'il a décidé. Ça, c'est drôle, tu vois. C'est drôle, mais ça parle de Toronto puis de leur défaite en play-off. C'est pas mal drôle. Bon, on va partir sur le deuxième sujet maintenant. Mais encore une fois, bon jour des femmes à toutes les femmes de ce monde. On va profiter des ans, il vient tôt finir. Deuxième question de cette semaine. C'est qui, le joueur pour vous, qui a été le meilleur? Moi, je peux commencer. Justement, c'est la dernière première étape de la semaine dans les Nationals. C'est Marge Stone avec les Golden Knights de Vegas. Il y a 2 buts, 8 points, 10 points en 4 matchs. Vraiment, oui, OK, il jouait peut-être 2, 3 matchs contre San Jose. Tu sais, je regarde pas trop la division ouest, mais il a vraiment bien performé cette semaine. Puis, en ce moment, la Vegas sont 6 victoires de suite. Ça prouve que toute l'équipe va bien. Oui, oui. C'était mon choix aussi, Marge Stone. Quel joueur dominant. Un des meilleurs élits de la Ligue si c'est pas le meilleur. En ce moment, il forme un trio de tonnerre. Max Pacioretty qui a maintenant 8 points en 4 matchs. Avec Marge Stone et Chandler-Stefenson, justement. Pour ma part, j'y vais avec un certain Matthew Barzell des Islanders New York. Écoutez, Matt Barzell a certainement scoré le but de l'année cette semaine. Puis, ce gars-là, on le sait, les Islanders, c'est 5 victoires d'affilée depuis 5 matchs. Puis, c'est 7 matchs avec au moins 1 point à leur fiche. Ça veut dire qu'ils ont perdu 2 matchs en défaite en prolongation. Puis, ce gars-là a juste été dominant dans tous ces matchs-là. Il n'a pas le point par match en ce moment. Mais on le sait, le système à Barry Trott, c'est un système de jeu qui est défensif. Puis, il reste que Matt Barzell a des espèces de mains. Puis, même en étant sur une ligne où il n'y a pas nécessairement de All-Star, il fit bien avec Jordan Eberle et Endersley. Endersley, il score les buts. Barzell fait les jeux. Eberle aussi fait les jeux ou score des buts. Fait que, tu sais, c'est juste incroyable, ce trio-là. Il faut aussi dire qu'on jouait 3 fois comme Buffalo. C'est pas bon. Peut-être, c'est sûr. Oui, ils ont décollisé. Puis, c'est bien justement parce qu'ils en avaient besoin de ces victoires-là. C'est des victoires faciles qu'ils auraient données quasiment. Puis, ils ont bien joué dans ces matchs-là. J'en ai gardé un, justement, le match que Barzell a fait de son but. C'est incroyable. Vraiment, toute l'équipe a contribué. Même la troisième part de Delft, la quatrième ligne, tout le monde s'y met, contribue. C'est une bonne équipe, honnêtement. Ils sont premiers de la division S en ce moment. Ben ouais, c'est... S'il y a quelque chose qui m'impressionne encore plus que... S'il y a quelque chose qui m'impressionne encore plus que ses mains chez Barzell, c'est qu'il n'a même pas besoin de déjouer pour déjouer avec ses mains, pour déjouer les adversaires. C'est changement. Pas juste sa vitesse, c'est changement de vitesse. Ouais, ouais. De une seconde... En une seconde, il passe de lent à rapide. Ça veut dire qu'il va arriver devant le gars lentement. Fait que le gars va s'ajuster à sa vitesse. Puis, en une seconde, il décoche comme une fusée. Puis, le défenseur n'est plus capable de le suivre. Puis, son but sur Combo Flow, son Between the Legs qu'il a fait, c'est un peu sûr. Il est arrivé devant le défenseur, il a ralenti, il a pris du speed. Il a été quasiment arrêté quand il a pris son tir. Son décollage, quand il décolle, c'est impressionnant à voir. C'est pas pour rien qu'il a battu avec David au Vache des Étoiles en vitesse. Non, c'est sûr que c'est pas pour rien. Moi, les gars, first, j'aimerais rajouter quelque chose sur Mark Stone. Mark Stone, je veux dire, pas Mark Stone. Il a fait son record personnel de plus de passes dans un match, avec cinq passes consécutives durant un comeback contre, je me souviens plus de qui, malheureusement. Je pense que c'était Minnesota, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûr. Ça se passe, en tout cas, cinq passes consécutives, même cinq premières passes consécutives. C'est assez impressionnant. Mais moi, le joueur de la semaine, je vais mettre Thatcher Denko. Il est avec Vancouver. Il est avec Vancouver. Il y a une équipe qu'on sait qui n'est pas habituée, pas laisser beaucoup de buts passer. Je vais vous dire, c'est ses stats. En ce moment, il est à quatre victoires de suite. Il y a, attention, une game goal average par match de un. Il y a 969% d'arrêt dans la dernière semaine. Un shout-out. Puis là-dedans, on parle de deux victoires contre Toronto, puis deux victoires contre les Jets. Les deux meilleures équipes de la division canadienne. C'est totalement Demko qui est allé voler ces matchs-là, pas à peu près. Oui, Toronto, toute une attaque, puis le meilleur power play de la Ligue. Ça fait que vraiment, si Thatcher Denko, parce que là, quand on filme ça, c'est juste avant le match des Canadiens. Si Thatcher Denko joue contre Jeffs, contre Toronto, je ne sais pas. Mais si c'est lui qui joue ce soir, en tout cas, les Canadiens auront bien de la misère à battre ça. Parce que cette équipe-là, à cause de Thatcher Denko, qui save les gros buts, ils sont en feu. C'est ça qu'il avait besoin d'un goalie qui fait leur job, avec des Defs qui sont un peu améliorés aussi depuis les derniers matchs. Ça fait que cette équipe-là, ils peuvent nous surprendre, je pense. Mais aussi, il faut dire qu'ils font tout ça sans Elias Pedersen, qui est blessé depuis 2-3 matchs. Ça fait que c'est quand même impressionnant. Puis même les attaquants, sans Elias Pedersen, ils réussissent à contribuer. Puis deux victoires de suite contre Toronto, moi, je trouve ça quand même très bon. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous entendez un bruit fatiguant de l'arrière? Oui. Non. Oui. C'est marqué avec son micro, il tient dans ses mains. Je m'en excuse. Donc, on va y aller avec la troisième question. Si on voulait prendre ton prochain sujet. Les Islanders vont-ils finir numéro 1 dans la division Est? Je pense qu'il y a des bonnes chances que oui. Écoute, les Islanders sont underrated. Ils ont un petit bon système. Barry Trotz, qui fait tout un travail. Je pense qu'ils ont des très bonnes chances. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont underrated. Je dirais que moi, je les voyais là. Parce qu'avec leur performance en Syrie l'année passée, justement, j'étais en finale de l'Est. Ils m'avaient vraiment surpris. Mais là, je les attendais déjà cette saison-ci à aller voir dominer. Moi, ça ne me surprend pas de les voir là. Je pense vraiment qu'ils pourraient finir. C'est clairement, pour moi, la meilleure équipe de la division Est. Oui, écoute, c'est une équipe qui est capable de faire de l'offense. Cette année, l'année passée, ils n'étaient pas capables, pas en tout. Mais cette année, ils ont beaucoup de buts. Les Islanders sont comme dixièmes au classement dans la Ligue nationale pour les buts pour. Puis, si on check, les goalers goalent bien. Au début de l'année, on était un peu déçus par les performances diverses de Rockin. Mais c'est deux premières victoires en RNH. Aussitôt qu'il les a eues, c'est deux shutouts. Deux shutouts. Puis le gars a eu quatre victoires en quatre départs dans ses quatre derniers matchs. C'est quelque chose. Il est vraiment solide. Si on parle, mettons, d'Adam Pelec, il est huitième au classement pour remporter le Norris cette année. Ce n'est pas rien. Le gars était underrated, mais il commence à avoir de la reconnaissance cette année. Oui, parce que même dans l'NHL, on ne respectait pas tellement. Avec un 78 overall, mettons. Là, on va plus loin. Mais vraiment, c'est un défenseur qui, j'ai l'impression, depuis plusieurs années maintenant, je pense, moi, depuis trois ans que je le vois aller. Avec Ryan Poulok, il fait vraiment une bonne paire. Je pense que c'est la meilleure paire des Highlanders en ce moment. Peut-être même dans la division West. Andy Green, Noah Dobson, c'est quelque chose aussi à avoir joué. Noah Dobson, il y a un crime de sens du jeu pareil. Ce gars-là, sur certains points, surtout sur la patience avec la rondelle, il me fait penser un peu à un Romanov en plus développé, j'aimerais dire. Je pense qu'il est déjà un peu plus loin que Romanov, mais je pense que Romanov pourrait ressembler à ça en termes de patience avec la rondelle. Puis il y a quelques points qui me font penser à Romanov. Mais les Highlanders sont dans la division S. C'est la division la plus série de l'NHL. D'après moi, on regarde les équipes. Highlanders, 25 matchs joués, 34 points. En tout ça, on a les Capitals avec 24 matchs joués, 32 points. Puis après ça, les Brooms, pas loin non plus. 22 matchs joués, 3 matchs de moins de joués avec 29 points. Pingouins, 24 matchs joués, 29 points. Là, les Highlanders, d'après moi, ils vont faire les séries. Mais ça va tellement changer les 5 premières équipes avec les Flyers. En ce moment, les Flyers sont 5e. Les Highlanders, ils viennent de prendre une avance considérable. Puis là, ils sont dans un winning streak. Puis rappelle-toi, les Highlanders, l'année passée, ils ont gagné 5 fois contre des équipes moyennes, moyennes. Puis ils ont eu un winning streak de 10 matchs l'année passée. Fait qu'ils sont capables de répéter ça assurément dans la division S. Moi, je veux juste vous dire, l'équipe de l'heure, en ce moment, qui est en train de remonter dans la division S, c'est cette équipe-là. Moi, en ce moment, ils sont en train de gagner la freinière qui a refait un bounce-back avec 4 matchs de suite avec au moins un point. En ce moment, ils étaient derniers dans la division S. Ils sont en train de monter, tu sais, peut-être pas en série, mais ils sont au bord, là. Ils sont quand même 6e. Ils ont remonté la pente. Mika Zibanejad, qui avait de la pression, puis là, il a recommencé à produire. C'est peut-être pas l'équipe que je vois en série, mais ils vont être proches. Oui, mais la clé, tu sais, de faire goler un peu Georgiev, tu sais. Panarin. Ben, hier... Écoute. Oui, en plus, il n'y a même pas Panarin, il faut dire. Ils sont en train de remonter la pente. Il y a Panarin, il va peut-être pas revenir maintenant. Panarin, d'après moi, il ne revient pas avant la fin de la séance. Si Panarin serait là pour les aider au comeback, ça pourrait être une équipe qui pourrait faire les séries facilement dans cette division-là, je pense, avec le hockey qui monte en ce moment-là. Non, facilement, non. Pas facilement. Je garde devant. Pas facilement. J'ai dit facilement, s'ils continuent à jouer de même, puis Panarin serait là. Oui. Je ne parle pas qu'ils continuent à jouer de même. En ce moment-là... Les classements en division peuvent tellement changer, parce que, admettons, si la quatrième et la cinquième équipe se repontent, puis, admettons, la cinquième gang, les trois matchs, la série de trois matchs, puis, ça... ça s'interchange, ça s'interchange, encore et encore. Ben, en ce moment, je veux juste vous dire que, pour moi, les Devos, puis les Sables, c'est pas mal fini. Moi, je ne pense pas qu'ils vont lancer. Ils sont plutôt un utaciste, là. Ouais, les... J'avais les Devos. Les Devos ont seulement 21 matchs joués. Les Rangers... Les Devos ont seulement 21 matchs joués. Ils ont peu de chance de s'en lancer. Ouais, mais ils ont du point. Ils ont peu de chance de s'en lancer. Moi, j'avais les Devos comme potentielle surprise, mais... Je pense qu'on peut oublier ça. Je te dirais, regarde, si les Rangers font goalie Georgiev, ils peuvent se rendre en série. Ben, Georgiev, il a quand même accordé 3 buts en une minute. Ah, Chester King, il a une autre bonne job, pareil. Ouais, mais Chester King n'est pas capable de prendre à tous les matchs. Il n'est pas capable. Il n'est pas prêt pour ça, là. Il est encore jeune. Ouais, ouais, il est encore jeune, puis... Il a 24 ans, je pense. Tu sais, les Islanders, on va prendre l'exemple de Sorokin, ils ont la même âge, ils ont joué... Tu sais, c'était les deux meilleurs gardiens de tous les temps dans la KHL. Puis, tu sais, ils font jouer... Ils ne font même pas jouer un match sur deux, là, les Islanders. Ils font jouer en tant que backup à Semyon Varlamov que lui est russe, puis qu'il l'entraîne. Tu sais, c'est... Les... C'est ça. Mais après, c'est que... Rangers, qui m'est... C'est parce que... Ils ont pas de Semyon Varlamov, justement. Qui m'est... C'est parce que Chester King a 15 matchs, puis George F. 11. Mais c'est ça, je te dis. Ils ont commencé à le faire jouer dernièrement, George F. Il le faisait pas jouer pendant tout au début de la saison. C'est ça. Kinkade, qui a un match, Ouais, mais... Ça, c'est quand George avait rentré sur le COVID protocol. Là, on va parler, selon vous, la meilleure équipe dans la dernière semaine. Bon, si je peux commencer, c'est dur de faire un choix, mais en ce moment, il y a quand même les Islanders, comme on a parlé, qui a cinq victoires de suite, qui sont quand même très bons dans la dernière semaine. Il y a aussi les Hurricanes, qui sont sur une win-and-trade de cinq, puis j'avais comme derrière les Golden Knights, justement, avec six victoires de suite. Ils sont quand même très dominants. Ces trois équipes-là, j'arrivais pas à décider entre, parce qu'ils ont vraiment connu une bonne semaine, même la semaine passée. En fait, j'ai mis mes trois. Moi, j'ai pris les Hurricanes, cinq victoires de suite, puis il y a Martin Néka, qui est en train de faire une crime de semaine. En quatre games joués, il y a deux buts, cinq fois. Sept points. Je sais pas comment prononcer les noms d'âme, tu ris là, mais tu le sais que j'ai dans le jeu. Martin Néka. C'est un gars-là, il y a seulement 22 ans. C'est un gars qui est tellement sous-estimé dans la ligue, sincèrement, quand tu penses aux bons jeunes joueurs, tu penses pas à Martin Néka, tu penses pas à des joueurs qui peuvent devenir plus imposants que ce qu'ils sont. Je t'avoue que Martin Néka est très, très loin dans mes pensées, mes pensées, mais c'est un gars qui surprend. Très d'accord avec toi. Martin Néka, c'est comme... Je vais y aller avec le Wild du Minnesota. Le Wild du Minnesota, ils nous montrent qu'ils sont capables depuis le début de la saison, mais dans la dernière semaine, ils sont dans une division assez forte avec des équipes qui ont beaucoup de gros joueurs, entre autres les Golden Knights, l'Avalanche, les Blues, qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'ils soient deuxièmes dans leur division, mais quand même, c'est une grosse équipe, les Blues. Puis, Minnesota, écoute, c'est une équipe vraiment de jeunes. Tu sais, quand on voit les sénateurs avec leur équipe de jeunes qui perdent quasiment tout le temps, c'est littéralement ça, mais eux autres sont capables de la gagner, la game. Ils sont là et ils se présentent pour la gagner et c'est le fun à voir. Ils sont tous dévoués à tâche et pour vrai, chapeau au Wild. C'est ça. Je dirais que Minnesota, c'est une équipe de jeunes, mais ils ont les vétérans pour diriger ces jeunes-là. C'est ça la différence avec Ottawa. Il y a Ryan Shooter, à l'attaque, il y a du Zap Parizé, entre autres. C'est peut-être des gros contrats, mais ils ont quand même... Il y a quand même... Non, après. Oui, je le sais, mais ça peut quand même. Il commence à être vu un peu. Il voulait... Le nouveau capitaine. L'année passée... Le nouveau capitaine, Terrell Spurgeon. Oui, mais il voulait l'échanger contre Andrew-là l'année passée. Fire 1 v 1. The Islanders puis le Wild de Zach Parizé, mais... Justement, quand on parle du Wild, dans les dix derniers matchs, ils ont sept victoires, deux défaites, une défaite en prolongation. Ils ont vraiment connu une grosse semaine. Ils sont solides. Mais tu sais, moi, je pense aussi que le Wild, c'est une équipe qui peut faire les séries, qui ne va pas nécessairement se rendre loin, mais qui peut prouver quelque chose en séries. En séries, il peut tout arriver. Moi, mon choix, c'était les Golden Knights. Six victoires d'affilée, premiers dans leur division. Ils se sont cruisés toute une avance. C'était mon choix pour l'équipe de la semaine. Là, on y va avec une petite prédiction, OK? Pour vous, le meilleur gardien dans la prochaine semaine, ça va être qui? Si je peux me permettre d'y aller. Oui, vas-y. Vas-y. Je vais avec Marc-André Fleury. Déjà, une très bonne saison. Puis avec les derniers départs chauds des Golden Knights, je m'attends à une bonne performance de Fleury. All right. Moi, si je peux continuer, je vais continuer avec André Vazilevski avec les Lightning de Tampa Bay. Il a connu trois matchs de suite avec un blanchage. Je pense vraiment qu'il peut continuer sur sa bonne saison aussi. Les Lightning, ça va très bien. En ce moment, ils sont premiers dans la division centrale à être 36 points en 23 matchs. Deux victoires dernièrement contre les Blackhawks de Chicago. Ils sont quand même dominants cette année et que c'est quand même une surprise. Moi, je pense vraiment qu'ils peuvent continuer sur leur lancée. Pour ma part, je vais y aller avec Kapo Kakonen du Wild encore. Je suis rendu un fan du Wild. Moi, je suis rendu un fan des Vegas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, Kapo Kakonen, je ne dis pas que ça va être le gardien avec la plus haute moyenne cette semaine, mais c'est lui qui va être un... Ça va être un des gars qui va avoir le plus de victoires cette semaine parce que ce gars-là, ça fait longtemps qu'on en parle en tant que prospect du Wild. Puis cette année, ils viennent de carrément prouver que c'était un bon prospect, c'était ce qu'on attendait de lui et ce gars-là va être dominant les prochaines années et je pense que Kapo Kakonen, ça va être incroyable d'avoir joué. Justement, avec Tom Talbot qui est blessé aussi, puis avec la perte à l'état de l'autre au balotage, il a le rôle du gardien numéro 1 puis il peut se prouver puis il est en train de le faire. Oui. Mais là, c'est qui le deuxième gardien du Wild, Andrew Hammond? Oui, le hamburger. Oui, le hamburger. On l'a fait comme ça, à Ottawa. Vas-y, Aled, c'est quoi ton choix? Juste en parlant de Kapo Kakonen, ça fait juste 13 matchs cette année, puis on n'est pas qu'il a 24 ans puis il est quand même à un 918% d'arrêt, fait qu'excellent à date pour son début, même s'il a joué cinq matchs à l'année passée avec le Wild aussi. Moi, je vais aller pour le même choix qu'Alex, en fait, Marc-André Fleury. Il est sur un bounce back six ans en ce moment, après la saison un peu décevante de l'année passée. Il commence à être vieux, mais regarde, ce gars-là qui est tellement compétitif. Il ne faut pas dire qu'il était décevant. Désolé, ils ont été chercher Robin Leonard qui l'a remplaçant en série, il n'était pas décevant. C'est le coach qui était un peu chien sale. C'est sûr, c'est le coach des Shards qui ont compris un peu. Son agent n'était pas trop content. Pour les stats, il était un peu décevant, mais je sais quand on pense à tout ce qui est arrivé, c'est normal que mentalement ça allait un peu moins bien. Cette année, on lui donne plus de place, justement, puis regarde, avec les Golden, qui vont vraiment bien comme Alex a dit. J'aimerais faire un petit point sur Max Patruity qui est parti pour la meilleure saison de sa vie avec 21 points en 21 matchs. Jack, il a trouvé son duo avec Mark Stone. C'est juste incroyable. On savait avant même qu'il y avait Vegas, on savait que ça allait être un gros duo. Mais encore plus cette année, j'y regarde encore plus joué. On dirait qu'il se trouve ça glace tellement facilement. Il s'avise son haut avant d'en recevoir la rondelle. clean. Puis là, le goaler, je ne pense pas que ça va être le plus gros goaler de la semaine. Mais est-ce que vous pensez que cette semaine, Carey Price va retrouver ses attentes? Il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Ça va être à juger parce qu'il a eu une grosse victoire. Il a perdu son blanchissage, malheureusement, samedi. Mais si il veut, moi je vois qu'ils vont quand même le faire goler beaucoup cette semaine dans le voyage. mais si les Canadiens veulent vraiment continuer sur leur lancée de leur victoire samedi, il faut vraiment qu'il y ait des bons matchs dans les prochains. Justement dans l'ouest d'où il vient. Écoute, après ces deux matchs-là, je m'attends beaucoup à Carey Price et je pense et j'espère qu'il va réussir. Oui, mais moi je pense honnêtement que Carey Price, c'est un bon goaler. C'est un goaler d'expérience, mais est-ce qu'il est en train de dégringoler? Oui, totalement. Est-ce que ça lui ferait du bien un changement d'adresse? Oui, totalement. Puis honnêtement, je pense que ce goaler-là, il peut revenir, il ne sera pas égal cette saison-là. Il ne sera pas égal avec sa série de défaites puis de buts, ses buts, comme il y en a eu sept par match. Comme Brady-Chuck, entre autres. C'était dégueulasse. Puis je pense honnêtement que ce gars-là ne va pas être égal comme, mettons, Jay Callen l'est depuis le début de la saison. Je veux juste rajouter que Carey Price, il y a eu une entrevue avec Stephen White qui a été congédié puis il a fait une rencontre avec son ancien entraîneur chez lui et de une heure et demie, il a confirmé à Stephen White. Puis il a dit que Carey Price voulait continuer à gagner à Montréal. Il voulait rester à Montréal c'est l'entraîneur qui l'a dit il y a eu une rencontre avec. Ouais mais attends, regarde que oui ça fait tellement Stephen White il a dit ça au médias. Il ne veut pas changer d'adresse. Oui mais Stephen White il a dit ça au médias. Il peut dire n'importe quoi au médias là. T'as-tu vu qu'il y a eu bien des rumeurs sur Panarin quand il a été signé aux Rangers comme quoi il allait signer à l'Avalanche aux Highlanders. Les Highlanders étaient favoris puis le lendemain ils signent aux Rangers. Il ne faut pas se fier à des affaires de même même si c'est l'entraîneur il a peut-être dit hey moi je veux changer d'adresse tu ne sais jamais. Il y a quand même une bonne complicité ça fait 7 ans qu'il t'avait comme entraîneur. Fait que peu à peu avec Harry Price qui a fait 900 hein? 900 c'est quand même pas super là. Ben 1900 tu sais c'est en progression tu vois. Les Vajouic en Vancouver qui est 6ème oui il y a une bonne win streak en ce moment mais ils sont quand même 6ème dans la zone nord puis après ils jouent contre Calgary qui viennent de perdre contre Ottawa hier. Ouais mais Vancouver les gars regardez ça fait tellement longtemps que ça fait tellement longtemps que ça fait tellement longtemps que Kerry attend pour avoir une équipe de Montréal qui gagne là. Là je ne voyais pas pourquoi maintenant il voudrait changer d'adresse. Il voit que oui on a eu une mauvaise pause mais c'est en train de se replacer. Il voit l'effectif qu'on a on peut gagner. C'est un gars qui aime jouer avec la pression en ce moment il y en a. En ce moment les fans des Canadiens ne sont pas contents de ses performances. C'est un gars qui la gère bien on sait d'un playoff qu'il est excellent donc je m'attends vraiment à un bon back de sa part puis je ne crois pas dès maintenant il est prêt pour le faire maintenant puis du champ ça va l'aider aussi un changement de coach Dan je te dis un changement d'adresse mais un changement de coach ça peut faire la même affaire aussi. C'est sûr mais écoute je te dirais que le changement de coach de Stephen Waite ne va pas l'aider ça c'est sûr et certain Stephen Waite Carrie Price n'a même pas été avisé qu'il allait être sacré dehors est-ce que ça c'est signe que Carrie Price va être échangé ou non protégé peut-être parce que d'habitude ils vont vraiment aller voir leur gardien élite puis ils vont lui dire ton coach gardien va être congédié et tu veux-tu qu'il soit congédié ils vont avoir une rencontre avec le goaler il n'y a rien eu avec Carrie Price puis ça d'habitude c'est mauvais signe c'est très mauvais signe quand il rencontre Paul c'est soit un crime de gros mauvais move par Bergevin ou c'est soit qu'il va faire un gros mauvais move avec Price mais ça reste que Sean Burke c'est un gars qui a joué 820 matchs dans la nationale c'est un gars qui se connait aussi est-ce qu'on peut checker sa moyenne à Schoenberg dans la ligue nationale est-ce qu'on peut la checker ok là il est plus goleux il est coach je parle qu'il a de l'expérience j'ai pas dit qu'il était bon 800 matchs dans la ligue nationale mais si tu as un ratio de victoire moins bon que ton ratio de défaite une nouvelle voie ça peut tout le temps aider Dan je vois pas pourquoi tu dis c'est sûr que ça va être néfaste parce qu'il l'a pas c'est sûr ça va le rendre pas malheureux mais ça va se shaker ça peut le rendre what the fuck qu'est-ce qui vient de se passer là parce que Carey Price aimait Stephen Waite il va bien finir par s'habituer c'est un professionnel c'est sûr mais c'est un professionnel il paye justement pour produire puis tout je verrais pas pourquoi il y aurait pas une adaptation de son côté l'entrevue le seul truc il a dit c'est je comprends il l'a dit aussi dans l'entrevue Stephen Waite le Carey Price c'est pas le gars qui va mieux s'exprimer puis il a toujours l'air d'avoir une attitude négative mais il prend juste vraiment ça à coeur puis il veut pas il s'exprime moins bien puis il est moins à l'aise aux médias puis il veut pas vraiment il aime pas être le centre de l'attention moi j'ai une question qu'est-ce qu'ils vont faire c'est une anecdote de même attends attends moi j'ai une question oui ta mère l'a rencontré c'est bon on le sait ça fait 56 fois que tu le racontes au podcast ok attends là là Carey Price là ok on a Carey Price Jake Allen Caden Primo puis Michael McNevin qu'est-ce qu'ils vont faire quand Caden Primo va monter en NHL puis Michael McNevin peut être un très bon backup Carey Price va partir je pense ouais mais où c'est je pense que c'est je pense que c'est Adam prendre sa retraite ouais mais prendre sa retraite à 10.5 millions quand le gars il a quoi 34 ans Caden Primo va pas s'en venir dans 5 ans Caden Primo il peut regarder ce qui est plus probable c'est juste que Price reste à Montréal avec son contrat il va pas bouger puis est-ce qu'il va prendre sa retraite m'étonnerait le seul moyen le seul moyen qu'il peut bouger c'est en ne pas en voyons tu le protèges pas c'est ça tu le protèges pas c'est le seul moyen que tu peux te débarrasser de son contrat parce que dans une trade c'est c'est que tu penses vraiment que je m'excuse Dan est-ce que tu penses vraiment que Seattle Kraken va aller signer un goaler à 10.5 millions qui a fait une saison bof bof alors qu'il y a des goalers oui peut-être qui sont moins reconnus mais des plus jeunes goalers avec peut-être des moins bonnes stats en général avec pas 10.5 millions comme mettons à Gary il va peut-être avoir un David Rittich qui va se libérer vu qu'ils vont protéger imagine un duo David Rittich et Carey Price Carey Price fait pas une bonne saison t'as un bon petit backup en arrière puis après ça ils vont aller chercher comme troisième goaler Chris Dredger t'as un bon petit backup en arrière des deux aussi ben c'est toi-même ils ont protégé Chris Dredger probablement protégé ça reste que tu sais jamais ce qui peut ce qui peut arriver tu sais s'il ne protège pas Brobski bye bye c'est sûr ouais 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 totalement on est d'accord les gars survient à Montréal survient à Montréal moi je sais pas c'est qui le goaler qui va rester entre Jake Allen Carey Price en tout cas le goaler qui va rester va sûrement dans les débuts de Kellen Primo être le goaler principal pour habituer Kellen Primo à la Ligue Nationale et peu à peu Kellen Primo va prendre de plus en plus de place et ce goaler là va prendre de moins en plus de place je sais pas Kellen Primo sur le premier goal mais là Allen il a signé un contrat de combien de temps deux ou trois ans deux ans deux ans deux ans si on pogne Allen on pogne l'exemple d'Allen Price est réclamé par Seattle il a pas été protégé il a réclamé Allen premier goaler Kellen Primo deuxième goaler ok Kellen son contrat va être fini Kellen Primo bien établi dans la Ligue Nationale McNevin est-ce qu'il vient comme backup ? ça m'étonnerait il faudrait être starter à Laval il va être starter aussitôt que Primo est plus là il va être starter c'est sûr Kellen il y a un Lindgren qui fait rien je sais pas pourquoi il le ferait goaler à Laval il y a pas beaucoup de matchs de joués dans l'équipe de réserve c'est vraiment McNevin ils ont descendu et ils ont mis Nevin dans l'équipe de réserve on prend pas ce move là c'est ça mais c'est parce qu'il veut faire jouer tout le monde Joël Bouchard ouais c'est ça c'est le début de saison il a dit que ça allait se replacer puis il allait vraiment avoir plus Primo à venir mais là c'est encore le début ils ont pas eu de pré-saison ils commencent directement avec la saison fait qu'ils regardent les goalers faut que chacun joue un minimum parce que c'est pas halal de faire jouer 3 matchs un goaler dans une année passons au prochain sujet Patrick Kane ça fait plus Patrick Kane écoutez moi bien Patrick Kane ça fait plusieurs personnes que j'entends dire Blackhawk devrait l'échanger puis je dois vous avouer je fais partie de ces personnes là parce que là il y a de la valeur ok mais Patrick Kane son contrat finit dans quoi 2 ou 3 ans ok 4 ans je pense non 3 ans 3 ans c'est en 2023 c'est ça puis ok Patrick Kane c'est un méchant bon joueur on va tout se le dire mais on dirait qu'il a plus de coeur Patrick Kane il patine plus pour aller backer il patine plus aussitôt qu'il n'y a pas que son bâton ah là il trouve ses patins tu sais mais c'est ça je suis vraiment d'accord avec toi parce que les gens comment dire ils reprochent souvent sa défense puis ça c'est surtout dû à son manque d'efforts souvent en défense il patine pas il est allé en bleu il patine pas ça fait perdre beaucoup de valeur parce que un gars qui score autant de buts qu'il s'en fait scorer est-ce que ça vaut tant que ça non c'est ça il y a le talent mais il y a plus ou moins l'impact mais c'est ça je veux juste vous poser une question là-dessus est-ce que la décision du DG de faire une reconstruction ça a impacté son jeu défensif puis peut-être la venue de la tentative qui arrive pas à NHL il a pas mal toujours été de même non non il n'a pas tout le temps été de même ça fait à peu près 5 ans depuis qu'il est rendu plus vieux Patrick Kane il joue plus défensif il n'y a plus de jeu je te dirais depuis l'avant-dernière leur match extérieur au Blackhawk c'est pas l'année passée l'autre d'avant genre 3-4 ça a pas mal toujours été de même je parle dans les dernières années c'est juste pour dire que c'est pas mal c'est pas pantoute à cause de la reconstruction son jeu défensif il était pas impeccable mais je veux juste vous dire ses stats qui en ce moment est le deuxième pointeur de la nationale en 26 matchs à 11 buts 27 passes 38 points plus 8 exactement tu viens de trouver une bonne voie d'échange mon gars écoute bien ça il y a vraiment de la valeur Patrick Kane t'es capable d'aller chercher un Jonathan Uberdo contre ça t'es capable d'aller chercher un Barkov contre ça t'es capable d'aller chercher n'importe quoi sauf Mick David c'est qui le coach en Floride ben voyons ils vont pas aller changer son meilleur attaque fait bien attention fait bien attention mais si 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 les 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 d'accord qu'ils n'ont pas besoin de goaler prospect. Ils ont le russe, je ne sais plus comment qu'il s'appelle, t'as Len Kenyon, t'as le québécois, l'autre, je ne sais plus comment qu'il s'appelle non plus, mais t'sais, t'en as des gros, des gros noms qui s'en viennent. Mais t'sais, il y a un lien parce que son ancien entraîneur, je ne sais pas quelle ville, il est rendu en Floride. Oui, mais t'sais, il reste que... Paddy Kane, moi j'ai juste dit ça comme exemple en Floride, mais t'sais, il peut être n'importe où, t'aimes pas qu'il manque... T'aimes pas, ils n'ont pas de masse quand Kuchero va revenir. Ils n'ont pas de masse sauf que si tu pognes Palat, puis Johnson, puis tu pognes des choix, des choix, puis Keylorne, t'es bien correct. Les gars, c'est sûr que Patrick Kane, si les Blackhawks espèrent surprendre cette année alors qu'ils étaient supposés être partis en récoltation, il faudrait que Patrick Kane reste dans l'équipe puis qu'il commence à mieux jouer défensivement comme vous dites parce que l'absence de Jonathan Drouin, je suis sûr que le coach de Jonathan Drouin voudrait... Ah, câlisse, Jonathan Thay, l'absence de Jonathan Thay, ça fait en sorte que je suis sûr que le DG puis le coach voudrait que Patrick Kane prenne plus grosse place défensivement parce que là, c'est le gars qui montre l'exemple aux jeunes. C'est le gars qui a tous les jeunes de cette équipe-là. Là, on parle de Dak, de Brinkat, qui n'est pas si vieux que ça, ont regardé quand il était jeune. En ce moment, en parlant de Brinkat, je vais juste rajouter qu'il y a une bonne saison aussi, huitième pointeur de l'année nationale en ce moment, 14 buts, 14 passes, 28 points. Je pense qu'il forme quand même un bon jou avec Patrick Kane. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Parce que là, il propulse le Rink-K en série en ce moment. Je te dirais que celui qui fait produire de Brinkat en ce moment, c'est Pierce Suter. Il a tout le temps des passes sur ses buts. On va pas se le cacher, jouer avec Patrick Kane. Peu importe qui, ça va t'aider, c'est sûr. Offensivement, c'est une légende. On parle, le gars, je vais me dire quelque chose, son prochain match, c'est son millième match. Il est à 999 matchs dans la NHL. 1060 points. C'est, d'après moi, le meilleur joueur américain dans la Ligue nationale. Tu viens de parler de Mathieu, c'est le meilleur. C'est Mathieu. Mathieu, tu me parles du dernier match, qui était le meilleur joueur de la NHL. C'est vrai, j'ai oublié la semaine de Mathieu, mais en tout cas, ça a été le meilleur joueur pour très longtemps. En termes de main, ça reste que Patrick Kane est quand même le meilleur. En termes de main, Patrick Kane va tout le temps rester un des bons de la Ligue nationale. en termes de coupes d'année, je pense qu'il va rester au-dessus de Mathieu, avec les séries. On ne sait jamais, je t'avoue, qu'avec l'équipe de Toronto, on ne sait jamais. Mathieu, il y a quoi, 22 ou 23 ans? Je m'appelais. En ce moment, trois coupes d'année, c'est quand même très bon. Tu n'estime pas Mathieu, ça. Là, on est rendu au combien de sujets, je ne sais plus, mais en tout cas, prochain sujet. Cal Peterson, le goaler des Kings de Los Angeles, est-ce qu'il va être gardien numéro un dans le futur pour les Kings? Oui. Ben, il pourrait essayer d'aller, s'ils veulent vraiment avoir, mettons, un Carl Peterson, un autre hier de luce dans les prochaines années, il pourrait quasiment aller chercher un genre de Jasper Wallstead s'ils ne font pas les séries. Puis, il serait vraiment bâti pour l'avenir, le spatialisme, un gardien. Vraiment, cette équipe-là a tellement de prospects à défense puis à l'attaque, même, il y a des gars, leurs prospects qui ont commencé à jouer comme Rasmus Koupari qui a joué son premier match cette semaine. Vraiment, cette équipe-là, il leur manque un goalie dans les prochaines années. Si tous ces espoirs-là se développent comme ils sont supposés l'être, ça va être vraiment une équipe extraordinaire dans les prochaines années. Oui, c'est sûr. J'aime bien l'idée d'aller rechercher un bon gaulleux d'avenir pour les Kings. J'aime bien l'idée. Parce que, comme tu dis, dans les prochaines années, c'est pas mal ça qui leur manque. Oui, c'est ça. Parce que, rien n'enlevé à Picker, pas à Picker, à Federson, mais vraiment, en ce moment, il fait la job puis dans les prochaines années, oui, il pourrait la faire, mais s'ils veulent vraiment être un autre level dans les prochaines années, oui, il leur manque un goalie prospect en ce moment. Oui, c'est sûr. Check. Kyle Pedersen, c'est un gars qui a tout le temps été caché sous du Jonathan Quick. Il est encore jeune, mais je pense que quand tu pensais à goaler d'avenir, vraiment, c'est ça, mais je ne sais pas, mais c'est la première année que je pense vraiment que Kyle Pedersen est un goaler, je m'excuse, mais que je l'entends parler puis presque pas tard. L'année passée aussi, il était très bon. C'est vrai, mais avant ça, je pensais vraiment que c'était un goaler de ces AHL puis qu'il allait finir là puis je suis désolé d'avoir pensé ça, mais c'est un gars avec plus de talent que je pensais là, 924% d'arrière, quand même excellent puis... Les Kings, en ce moment, ce n'est pas la meilleure équipe. Les Kings, ce n'est pas la meilleure équipe. Dans leur division, il y a les Golden Knights, il y a l'Avalanche, il y a les Blues puis il y a Minnesota, justement, ce sont quand même des très bonnes équipes qui performent quand même. 924% d'efficacité. Ouais. Là, on va passer au prochain au prochain sujet. On va passer au prochain sujet, les boys. Ouais, vas-y, mon Dan. Bonjour, les Bafis. Jeff Skinner, s'en sera-t-il d'adresse dans les prochains mois? Écoute, Dan, je ne sais pas quoi dire à part oublie ça. En ce moment, cette saison, je pense qu'un but, son but vaut 9 millions, son contrat. Je pense vraiment qu'ils sont poignés à la ville jusqu'en 2027 qu'il n'y a personne qui va vouloir de lui à un but par année. Il avait fait 40 buts, il avait fait une breakout season, puis là, après, on ne le fait même plus jouer. On l'avait fait jouer à Jack Eichel avec sa saison 40 buts. On l'a enlevé de là, il a fait 14 buts l'année passée. Il faut se demander pourquoi il avait fait son 40 buts. Parce qu'il n'a pas signé 9 millions pour le faire jouer sur la 4 non plus. Ouais, c'est ça, il faut le mettre sur une ligne qu'il peut produire. Jeff Skinner, ce n'est pas un gars qui va être capable de produire des opportunités tout seul. Il a besoin d'un non-star à côté de lui pour produire. Un peu à la Jonathan Drouin. Puis oui, 9 millions, c'est totalement exagéré. C'est un esprit de mauvais mots. Soit que tu le fais jouer avec Eichel, ou soit que tu payes 9 millions pour rien par année. C'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment depuis un an. Sinon, tu achètes ton contre pendant les prochaines années. Jeff Skinner, c'est un joueur qui est capable de bounce back assurément. Jeff Skinner, il a déjà bounce back quand il est arrivé chez les Sables. Désolé, c'était une espèce de bounce back. C'est ça, une espèce de bounce back avec un 40 buts. Honnêtement, c'est un gars qu'on sait qui est capable de bounce back et il peut à tout moment repouler une saison de 40 points. Il suffit juste de changer le fucking coach dégueulasse des Sables. 40 buts, 40 buts. Il faut juste lui donner les outils. C'est ça. Si tu veux qu'il y ait un tour, je suis sûr que ça produit. Jeff Skinner est un peu à l'image des Sables cette saison. Taylor aussi contre les Alenters. Excusez-moi, il y a ma question d'arrivée. On te pardonne. Bon, on peut passer au prochain sujet. OK, pour vous, on a parlé un peu le meilleur gardien de la semaine prochaine pour vous. À la fin de l'année, c'est qui qui va gagner le Vézina? Très bonne question. J'avais hésité entre Fleury et Vasilevski parce que c'est eux qui ont les deux meilleures stats de l'année mais ces choses-là peuvent changer. On n'est même pas rendus à la moitié de saison, c'est dur à dire mais c'est les deux choix faciles que je vais prendre. Moi, au départ, je pensais que les Flames Galleries allaient vraiment être très forts et ils m'ont vraiment déçu. Moi, je pensais que March Schum allait peut-être au Vézina mais là, oui, il est bon et il était blessé mais les Flames de Carter ce n'est pas la meilleure équipe en ce moment donc je ne dirais pas. S'il aborde son équipe en série, je pense que il pourrait peut-être être plus low au Vézina. Moi, je vous nomme trois noms. March Schum a trouvé une belle technique de foncer dans les gens pour se blesser plus facilement. La technique run next out. Bon, je vais vous nommer trois noms selon moi qui peuvent assurément c'est les trois gardiens partants qui sont dans le top. dans les bons gardiens. En ce moment, Marc-André Fleury, André Vazilevski et Semyon Varlamov. Ouais, Varlamov est voir aussi. On peut nommer Grubauer aussi. Grubauer, attendez, il y a des bonnes statistiques. Il y a des bonnes stats mais il est treizièmes. Varlamov, 8, Vazilevski, 4 et Marc-André Fleury, 3. Gibson, new là-dedans avec les docs. Gibson, 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 Gibson est rendu à Chibougamau. Non, avec son équipe, s'il serait dans une bonne équipe, Gibson a ce prix qu'il aurait gagné. et il aurait gagné, c'est sûr. C'est pas faux. Pour moi, c'est le meilleur goaler de la ligue nationale, Gibson. D'après moi, c'est. On a répondu sur notre Instagram et on est tous pas mal d'accord. Gibson, c'est le meilleur. En parlant du Insta, qui veut... Le lien, le nom est juste en bas ici. Fait que, allez vous abonner. Ouais, allez vous abonner. Je réflexe au genre d'Instagram de ne s'abonner sur YouTube. On a plus d'abos sur Insta. C'est vrai. C'est vrai, beaucoup plus. Mais je veux juste vous dire, le top 5 des goalers en ce moment dans la ligue nationale, les statistiques que je vois en ce moment sur le site de la NHL, c'est Vasilevski, Fleury, Drew Bauer, Frederick Anderson et Samir Valamard. Ouais, Freddie Anderson, c'est parce qu'il y a une crème d'équipe en avant de lui. Ouais, mais là, il coûte bien. En ce moment, il a des bonnes statures. Là, toi, tu as tous les goalers qui sont partants. Moi, j'ai les goalers auxiliaires aussi. Ouais, mais c'est ça, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de match à jouer. C'est ça, c'est ça. Moi, je ne pense pas qu'un backup va gagner le Vezina. Ce serait une méchante affaire. Ça serait. Imagine genre Michael Hutchinson qui a été trade 56 fois des livres puis rapatrié au livre 56 fois qui gagne le Vezina. Imagine, le goalie dimanche en année, il a genre une moyenne de 950. Exact. OK, mais en ce moment, c'est les 5 que je vous ai nommés puis je pense qu'en ce moment, c'est les favoris pour le Vezina. Bah ouais. Mais tu sais, dans la division Est, c'est Samir Valamov qui est tout le temps nommé pour le Vezina. dans la division Nord, c'est Ferdi Henderson. Tu sais, c'est tout. Dans la division Ouest, c'est Marc-André Ferré. C'est ça. Tu sais, ils ont tous leurs goalers. La division centrale, c'est Vazilip Sy. C'est ça, exact. Ils ont tous leurs goalers un peu favoris. Ouais. Là, on va passer au prochain sujet. Parlons de Philippe Fosberg. Il va probablement être échangé selon vous ou il va être échangé. On en a parlé aussi dans le dernier podcast du Canadien, le recap de la semaine. Moi, personnellement, je crois vraiment que les Islanders de New York pourraient aller les chercher. Je l'ai dit ça plusieurs semaines. C'est un gars, je pense, qui fit très bien dans le système, même si c'est un système plutôt défensif. Mais avec une première ligne comme avec Mark Barzell, ça pourrait vraiment faire des flamettes. Écoute, moi, je pense que c'est sûr que ça ferait des flamèches parce que Barry Trotz leur dirait peut-être que vous êtes la seule ligne qui va jouer offensive dans cette équipe-là. Avec Philippe Fosberg et Mark Barzell. Il va les mettre avec Pelek et Poulak sur la même glace. Pelek et Poulak sont capables de pogner le rôle de 56 joueurs sur une glace à bloquer des pucks et tout ça. Je pense honnêtement que s'ils font l'acquisition de Philippe Fosberg, ça peut les aider solidement en attaque. Puis là, Nashville, ils vont sûrement partir en reconstruction. Ça ne va pas bien en ce moment. Ils ont dit que les seules intouchables, c'est Pecorini, Roman Jossi et Ryan Ellis. Philippe Fosberg est disponible. Puis s'ils partent en reconstruction, moi, je crois vraiment qu'un gars qui pourrait aller dans l'autre sens, un élément, ça pourrait être Keiffer Bellows. Keiffer Bellows, assurément, parce que Barry Trotz n'aime pas. Leur choix de première ronde. Leur choix de première ronde. Peut-être Eberle à la place du choix de première ronde. Eberle, ça se peut. C'est sûr qu'il y a une histoire de cap et on ne sait pas tout à l'heure. C'est ça, mais il faudrait qu'ils donnent Eberle pour avoir du cap. Là, ils auraient le cap et ils seraient corrects. Ou qu'ils donnent le big contract de El Joulad. Ils le donnent. ils ne donneront pas ça. Les gars, s'il y a une équipe qu'à date, offensivement, sont excellents. Mais s'ils veulent aller chercher un autre superstar offensivement et qu'ils ont vraiment les affaires pour redonner en échange, ils auront tôt, sincèrement. S'ils vont chercher Philippe Forsberg. Ils n'ont pas de cap. Oui, je sais, mais ils ont des gros joueurs qui prennent en échange. Qui est-ce que tu donnes en échange ? Qui est-ce que tu donnes en étant calme de bus ? Si tu me dis William Nylander, oublie ça. Si tu me dis Mitch Marner, oublie ça. Si tu me dis en échange, oublie ça. Je ne te dis aucun de ceux-là. Tu vas chercher un gros salaire. Tu donnes un gros salaire qui a un gros salaire qui ne joue pas. Un gros salaire qui ne produit pas. Exactement. Merci. Ça finit là. Ça finit là. Ouais, et voilà. Jason Spelza, il payait combien, ça ? 700 000. 700 000. 700 000. 700 000. Il y a un Jake Muzzin qui a quand même un gros contrat. Jake Muzzin, c'est le premier défenseur. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Toronto se débarrasser de Muzzin. Toronto, en ce moment, s'ils veulent vraiment s'améliorer pour les CIs, il faut aller chercher un défenseur droitier. Ouais. Ben, écoute, je pense honnêtement que leurs défensifs se sont vraiment améliorés comparé aux... Oui, se sont améliorés. Tu matches un DJ Brody avec Morgan Riley, ça, c'est tout un match, honnêtement. Puis là, il y a... Muzzin. Il y a Justin Hull qui a breakout, il y a deux Mutt Bogosian, c'est à trois. Pour moi, c'est toute une défense. Puis je l'ai sûrement dit dans un autre podcast, mais c'est peut-être l'élément qui manquait à Toronto dans Cléa toutes ces années-là. Puis il ne faudrait pas se faire surprendre s'il passe la première ronde, mais un autre côté de moi me fait dire que c'est quand même Toronto. Ouais. Même, au début de la saison, excuse me, mais au début de la saison, il mettait du Thornton puis du Vizi sur la 1 et la 2. Fait qu'il pourrait peut-être aller chercher un attaquant. Tu sais, Philippe Fosworth est peut-être un peu élevé, mais un attaquant qui est capable de mettre... Ils l'ont dit qu'ils cherchaient... Ouais, Grandland, justement. Exact. Ils l'ont dit qu'ils cherchaient un joueur qui était capable de scorer, de faire des beaux jeux. Grandland, c'est le nom parfait. Ouais. Mais tu sais, Philippe Fosworth, depuis qu'ils ont annoncé ça, j'ai le match avec les Hurricanes. Pourquoi? j'en ai aucune espèce d'idée, mais je le verrais là. Tu vois? Puis eux autres, ils ont des éléments donnés. Tu sais, Doug Hamilton, il ne veut pas nécessairement signer là, à cause... Ben oui, mais eux, ils ne veulent pas nécessairement signer. Ben, on ne sait pas. Ben, écoute, on verra tout ça à Trade Deadline. C'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup à jouer. J'ai vraiment hâte à Trade Deadline. By the way, il va y avoir un live à la Trade Deadline le soir. On va faire un petit recap en live. On va dire qu'est-ce qu'on pense des trades, tout ça. Puis on va avoir bien du fun. Puis regarde, on fait notre petite pub. C'est prévisant qu'on fait là. On va la faire sur Insta aussi, notre petite pub. Puis on espère... On participe les 4. C'est officiel. Ouais, officiellement on participe les 4. Yeah. Yeah. Les gars, j'ai une question pour vous. En fait, j'ai deux questions pour vous. Premièrement, vous me répondez par un oui ou par un non, OK? Considérant que Panarin en ce moment, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel pour Trade à New York? Non. Non. Je vais même demander à Adam. 11.6 millions, même, ils ne pourront pas Trader ça, même si c'est meilleur dans la Ligue. Tu sais, de prendre ce contrat-là, même si c'est meilleur dans la Ligue. Après cette déclaration, Dan, je vais demander de mute Alexis, s'il te plaît. C'est une question. Le gros, c'est une question pour vous. Puis deuxièmement, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option pour les Preds Trade Forsberg maintenant? Oui. Oui. Parce qu'il est arsigné. Bien, pas juste ça. C'est parce que Forsberg fait de moins en moins de points. Puis avec les Preds, parce que les Preds, ils n'ont plus d'attaque. Puis tu sais, quand tu fais de moins en moins de points, c'est ça que ça donne. Tu perds de la valeur d'échange. C'est mieux de l'échanger au plus sacrant parce qu'il fait de moins en moins de points. En début de prison, il était vraiment bon. Puis là, ça arrête. on l'a dit là, Forsberg, il a du talent. Il n'est juste pas capable de faire ce qu'il faut à Naive-Juville. Exact. Un autre système, un autre équipe, on va en entendre parler de lui, je suis sûr. Oui, assurément. Assurément. Mais tu sais, Forsberg, ça peut être un très bon joueur pour certaines équipes. Bon, là, on va passer à un gars. Tu sais, on a souvent entendu parler des Flames à Calgary depuis le début du podcast de tous les temps. Depuis l'épisode 1, on entend parler des Flames. Puis là, ils ont mis à la porte Jeff Ward, l'entraîneur-chef. Est-ce que c'était un bon move des Flames? Pour engager Daryl Sutter, l'ancien... Je pense qu'il y a eu que sur Paris, les Flames ont une équipe pour réussir. Je ne suis pas vraiment à fond sur le sujet. J'ai un peu peur de dire un peu de la merde, mais je pense que c'était la bonne solution. Ben écoute, selon moi, c'était la bonne solution de mettre Jeff Ward dehors. Mais l'entraîneur qui ont pogné, Daryl Sutter, ce n'était pas le meilleur choix qu'il pouvait faire. Non. Ben, j'ai entendu dire qu'il n'était pas trop mauvais. Il y avait quand même beaucoup d'expérience. Il a déjà été... Ben, il a gagné la Coupe Stanley avec les games, justement. Mais il a déjà été dans l'entourage des Flames du Calgary. Peut-être que ça peut aider un peu de déjà connaître l'équipe. Mais tu sais, il y avait un Jérôme Galant qui était déjà disponible. Il y avait un Bob Hartley qui aurait peut-être pu faire son retour avec les Flames. Un Claude Julien. Un Claude Julien, justement, qui aurait peut-être pu avoir un poste là-bas. Non, non, mais pour vrai, je pense que... Il y en avait beaucoup d'autres. Honnêtement, je pense que ce n'était pas la meilleure solution d'aller chercher un gars qui a 60 ans et qu'honnêtement, il fait plus crier qu'autre chose sur son banc. Écoute, ça peut peut-être les wake-up. Les wake-up. Jeff Ward, c'est ça qu'il faisait et ça ne les a pas wake-up. On ne sait pas ce qui se passe en dedans. On dirait qu'eux, ils ont un manque de cœur, un manque de volonté par moment cette saison. Pourquoi pas, justement, un peu comme les Canadiens ont fait, c'est ça, juste une nouvelle voie qui dit le même message. Juste vouloir prouver avec un nouveau coach qu'on peut répondre aux attentes. Juste ça, ça peut donner le cœur aux ventes que Calgary avait les saisons précédentes. L'affaire, c'est que la nouvelle voie a le 60 ans et la nouvelle voie a le signé un contrat de trois ans de genre 3 millions dans fucking NHL. C'est une méchante nouvelle voie qui coûte cher, je vais te dire. Moi, je trouve ça beau les voies de vieux. Allez boys, venez-vous-en, on va jouer au hockey. On va jouer au hockey palais. Bon, Tom Wilson, il a pris une suspension de sept fucking matchs. Est-ce qu'il devrait être exclu de la NHL, ce gars-là? Honnêtement, oui. Moi, je pense que oui. Selon moi, il est juste plus dangereux qu'autre chose. Il est mon gars, il est fou. On a souvent parlé d'Austin Watson cette année avec ses hits qui fessaient, mais lui, c'est son rôle. C'est un joueur qui n'est quand même pas tant cochon. Il ne va pas fesser dans la tête de l'autre comme un malade comme Tom Wilson va faire. Non, OK. Oui, regarde, il stoppe sur le bord de la bande de ton drouin. Regarde, c'est correct. Reviens-en. Mais je peux te dire qu'Austin Watson est quatre fois plus propre que Tom Wilson, OK? Il dirait que Tom Wilson, c'est sûr, si tu compares à Tom Wilson, Tom Wilson, d'après moi, c'est le gars, le gars le plus sale à la nationale. Fais-le, j'aimerais parler de quand il se bat. Un joueur, le 15-bo, normalement, une fois que l'autre gars est à terre, il arrête, il est à terre, il est en position de faiblesse, il arrête, bonne bataille. Tom Wilson, il s'en colise, le plus c'est de tuer l'adversaire. C'est un malade. Le gars est à terre, il continue à frapper. En plus, le Storm, c'est un gros goût. Il continue à frapper, il s'en fout. Il s'en fout, son but, c'est de les faire mal. On parle du hit sur Oscar Sundvist, comme tu as dit, 20 matchs de suspension, game de suspension, il n'a rien appris. Il refait ça souvent. Parfois, il y a des matchs de suspension, parfois, il n'en a pas. Quel moyen qu'il faudra pour le faire comprendre? Je sais que c'est ça, c'est le job, mais il faut qu'il trouve sa limite, il faut qu'il trouve le moment où dans l'air d'aujourd'hui, c'était peut-être légal en freaking 1980. En 2021, ce n'est plus légal, c'est plus ça le monde du sport. Le seul qui a été capable de stopper Tom Wilson dans des... Comme joueur. Non, non, non. Le seul qui a été capable de frapper Tom Wilson et de le fesser dans la bande bien solide, c'est... Ben, Reeves, plus ou moins. C'est Ross Johnston des Islanders. Il l'a fait, c'est solide, puis Tom Wilson était à terre puis il ne se relevait plus au début de la saison. Mais tu sais, aussi là, c'est 6... Écoute, écoute bien, Ross Johnston, c'est 6 et 5 268 livres. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait, mais tu ne l'as juste pas vu. Ben, écoute, quand Tom Wilson se fait ramasser, c'est publié partout. Publié partout, Tom Wilson. Je sais qu'il y a Bufflin aussi qui jouait assez rough avec lui. quand il y a de la langue nationale. Mais Ryan Reeves, il joue assez rough, mais il est moins... On dirait qu'on entend moins parler de Ryan Reeves. Il fait moins de gros hits comme il faisait avant. Il s'en vient plus vieux aussi, c'est un peu normal. Passons au prochain sujet. Il y a un enfant qui a déparé devant ses enfants. J'ai juste rajouté que le match a blessé Brendan Carlow et s'est battu deux fois après sauvagement contre Trent Federit entre autres. Ce n'est pas une preuve que dans le temps, c'était un rôle de protéteur qui faisait qu'il protège avec Shin dans le fond un peu sur sa ligne, mais là, ça ne se fait plus. Il est bien trop sauvage. Si je peux ajouter de quoi le mot et d'être un fan des Capitals, je dirais honte parce qu'en plus, après le hit de Wilson, il y a non seulement La Violette et Ovechkin qui sont là pour le défendre alors qu'il n'y a rien à défendre. Ovechkin a dit que sa sentence était ridicule. Oui, c'est ça. Oui, mais Ovechkin, ta sentence aussi était ridicule parce que toi, tu es sorti pendant le fucking COVID et tu n'as rien eu, mon sale. C'est un capitaine de marde, ce gars-là. C'est un capitaine de marde. Juste après, quand Carlo est tombé par terre une fois qu'il s'est fait plaquer à la tête par Ovechkin, il y a juste Jacob Rana qui vient mettre un double échec dans le dos de Carlo. Puis, petite question qu'on a mise dans le site Instagram, justement, on est très actifs sur Instagram. Est-ce que vous pensez que 311 000 de leur demande et 7 parties, c'est suffisant? En termes de prix, c'est comme si tu prenais à tes parents un sac de riz. Non, pas 300 000. Je te dirais que 300 000, pas 300 000. 300 000 par année. C'est combien? 300 000. L'amende est correcte, mais le nombre de matchs, aucunement. C'est comme si tu volerais un iPhone à tes parents. J'entends du 3 000, je m'excuse. Bon, 311 000. Prochain sujet, c'est qui le prochain capitaine des sénateurs d'Ottawa? All right, je t'attendais cette question-là. Si je peux commencer. C'est la question-là, oui, c'est la question-là. Vas-y, Marc. C'est comme les Blancrocks. Vous m'écuerez, vous autres. OK. Je vais commencer par dire que premièrement, j'adorerais pour Chabot capitaine des sénateurs, un Québécois de même tous les jours. Mais je pense que dans la chambre, comme je l'ai dit tantôt, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Mais en termes de leader sur la glace, je pense que Ketchuk a bien une longueur d'avance. Il est actif sur la glace, il donne des mises en échec et il monte la voie. Tandis qu'il Chabot, attendez un peu. Je peux continuer sur ce qu'Alex dit puis un peu refaire ses propos d'après moi. Ketchuk est excellent pour montrer comment donner de la robustesse, comment jouer en termes de hang sur la glace. Mais Chabot, c'est un gars qui reste calme. C'est un gars qui est tout le temps dans son jeu. Il n'est pas énervé par rien. Ce n'est pas un gars qui va aller pogner des pénaltés stupides par moment. Moi, je pense que Ketchuk est le meilleur assistant qu'on peut avoir. Mais que Chabot a le calme et a la sagesse d'être capitaine à 25 ans seulement. Pour moi, c'est Chabot all the way. Écoute, Ketchuk est trop jeune. Chabot serait frustré de ne pas avoir le capitana, c'est sûr. Chabot va comprendre que ce soit Chabot qui est le capitana. Ça fait combien d'années que Chabot est là? Ça fait combien d'années que Chabot est là? Chabot, en passant, il a joué avec Eric Carlson. Ça fait quand même longtemps qu'ils l'ont échangé. Ça fait 4 ans. Je pense que ça fait comme 6 ans que Chabot joue là. Ouais. En termes, c'est juste, c'est vrai que quand tu regardes Chabot jouer, son calme sur la grâce à son jeune âge, ça me fait penser un peu à Chie Weber. Il y a plus de talent, je parle en termes de patins surtout, mais en termes de personnalité et de calme, il me fait penser à Chie Weber. C'est fini. On n'est plus de questions les boys. Avec un lignité spécial. On est déjà noté sur Instagram. Tout le monde, le vrai connaisseur ranqué s'en vient à notre podcast au prochain podcast. On va avoir du fun avec lui puis on est le fun. Je voulais pas le dire. Je voulais qu'ils soient obligés d'aller le voir sur Instagram pour qu'ils s'abonnent, pour le voir. Mais là, écoute. On a déjà trop d'abonnés sur Instagram par rapport à YouTube chez Zitanto. Je suis tellement excité de faire un podcast avec lui. Si t'écoutes ça, big love à toi. Ouais, for real. On a bien content de temps avec impatience, mon gars. Ah ouais, ça va être vraiment nice avec toi, mon chum. Bon, ciao bye les boys, les boys, les girls, les caméras, tout. On vous retrouve dans le prochain podcast avec le vrai connaisseur à hockey. Ça va être super intéressant de voir son point de vue. Il est controversé sur TikTok avec ses opinions. Ça va être le fun de voir ça. Puis, allez nous rejoindre sur Discord. On va pouvoir jaser avec vous en voie réelle et tout ça. Puis sur Instagram, comme on vous dit, il n'y a pas, on a plus d'abonnés sur Instagram que sur YouTube, mais on ne sait jamais, il y en a peut-être que sur YouTube qui ne sont pas abonnés à notre Insta. Puis on est très actifs sur Insta avec nos sondages dans nos stories et tout ça. Ça fait que c'est super cool, super cool répondre à tout ça. Même moi, j'y réponds. Enfin, oui, après chaque page des canadiens. Même moi, j'y réponds au sondage puis c'est moi qui les ai créés. Bon, c'est un peu une honte de dire ça comme ça, mais... Bon, c'est plus... Moi aussi, je fais ça, mon dame. Bon, ciao, les boys. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Allez.